Bon premier bouton, ça ici c'est la communication qui est fait entre les deux, si tu veux activer ta remote, parce que là présentement il n'y a rien qui est activé, il faut que tu appuies ici, là tu viens d'activer le front panel, tu peux avoir accès à tout, par contre tu n'as pas accès à tout parce que tu as un petit modèle de caméra, mais si tu avais le modèle Panasonic 900, tu aurais accès à pratiquement tous les paramètres imaginables, et même ici pour les playbacks auto et tout, essentiellement ce que toi tu veux saisir, c'est ça, c'est ton ouverture, pour que ça, ça fonctionne, il faut que ta caméra soit en mode automatique, pour que tu puisses le traquer, donc on peut voir ici au scope, on peut voir qu'il y a une réaction au niveau amplitude, tes pad, master pad c'est les noirs, même chose sur le vector scope si tu veux les voir, on voit les noirs ici qui montent, qui descendent, puis vu pour l'activer, par défaut en ayant juste les boutons là d'activer, ça marche, ça marche, la seule partie qui n'est pas encore activée, c'est cette partie là ici, le VR actif, en fait non, c'est pas vrai, si je fais ça, non, si je fais ça, là je viens d'activer toute ma cométrie, les gains étant les blancs, et les blacks étant le ped, le master ped, les gains c'est les blancs, il n'y a pas le vert parce que, à cause de l'équation, le vert s'annule, et ici t'as les blacks, les rgb, et black, et flare, c'est à dire que, tu pourrais aller dans le sous-menu, puis aller activer les flares, pour venir régler le problème de, pas d'obturation, mais de problème d'allération chromatique, c'est tout ça, donc là, ça t'es activé, fait que là, tout simplement, si tu montes sur le vectorscope, on commence par les noirs, fait que ce qu'on fait, c'est qu'on ferme l'iris, ici tu vois dans le vector, tu as fermé l'iris complètement, pratiquement complètement, ok, on vient juste de ma côté ici sans le tailler, ça donne un petit peu de tache, mais essentiellement, si on regarde ici l'image de la caméra, relativement très noire, là, moi ce que je fais, c'est que je rajoute du gain sur mon signal, pour extrapoler mon signal le plus possible, pour que je puisse le voir, c'est ça, fait que si je m'en viens ici dans les blacks, le master test, si je le lève, on voit qu'il y a une réaction relativement rapide, donc le principe, c'est, moi ce que je fais, c'est que je mette un peu de voltage dans le black, quand je fais mon black, pour extrapoler mon vecteur, donc c'est-à-dire que là, mon noir a une tangent d'aller vers la droite, donc c'est-à-dire d'aller dans la région du magenta, si on suffit vectoriellement par là, donc ce qu'on veut venir faire, c'est contrecarrer cette addition de prominence, parce qu'on veut qu'il n'y ait aucune couleur, quand on n'a aucune couleur, quand on a l'absence de couleur, on se situe dans le centre, puis quand on est full, full, full blanc, on est aussi dans le centre, donc on se situe dans le tour, fait que là, je me suis installé au centre, si j'enlève le, hop, ça c'est le zoom, ça aurait pu m'aider, ok, si j'enlève le gain, ça me donne une petite idée que je travaille dans la zone centrale, une fois que ça c'est fait, là, je vais reprendre mon master plan, je vais aller l'écraser à mon 0%, pour aller chercher mon droit digital, avec le master pad ici, ok, essentiellement c'est ça, les gains, tu sais, des fois, le 6db, c'est-à-dire que dans les db, tu sais qu'il y a une passe-passe dans les db, puis on peut monter les db, puis ça, c'est très utile, des fois, tu l'as ici, j'ai le gain, plus 3, plus 6, plus 9, et lui, pour l'activer, c'est encore avec ce bouton-là, celui-là, non, c'est juste la partie ici, et ça, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne, c'est-à-dire, mettons, là, t'es dans une situation comme ici, t'es daylight, puis t'es en 30, t'es en 3200, là, tu compenses, tu compenses, tu compenses, ce que tu risques de faire, c'est que tu vas écraser les bleus, les bleus, les bleus, les bleus, si tu regardes ta valeur ici, les bleus sont à moins 50, mais la valeur absolue, chromatique, c'est 255, là, je suis pas capable de me rendre, parce que mon piton, contrairement aux vraies opérateurs ici, donc, ce que je fais, c'est que je désactive ça, je remets ça ici, mon moins 50 reste toujours là, je réactive, et là, je le recrègne par en bas, et ainsi de suite, pour aller chercher, ah, t'appuies, y'a quelque chose qui marche pas, quand je repunche, il reprend sa valeur, ok, ça, il faut jeter un paramètre d'avancer, mais tu comprends le principe, t'es au bout de ta courte, c'est bon, je comprends, mais moi, c'est pour les DB, mettons, tu sais, tantôt, t'es à 3, 6, 9, ça, c'est le master gain, donc, ça, c'est un peu comme, toi, vu que tu as la caméra photo, c'est un peu comme l'ISO, oui, c'est ça, fait qu'on est-tu à 480, on est-tu à 600, on est-tu à 800, on est-tu à 1200, même affaire, pour l'activer, lui, tu t'y prends? t'appuies par en haut, ouais, mais y'a des fois qu'il fonctionne pas, faut que t'appuies sur un bouton pour le faire fonctionner, non? non, regarde, si tu regardes ici, regarde, il fonctionne, là, je suis carrément dessus, ok, fait qu'on a ici la partie gain, donc, on peut monter jusqu'à 12dB, ici, on a l'auto white, auto black, qui est toujours accessible en tout temps, ah, là, ça va se rechanger, évidemment, fait que si je fais ça, tu vois, il tombe en bas, je le vois ici, il tombe au noir, fait que là, on fait un auto black, toujours intéressant de faire un auto black sur n'importe quelle caméra, puis après ça, si on avait du blanc, on pourrait faire un auto white rapidement, ça, on appelle ça recette de base, on part avec ça, après ça, une fois ça, c'est fait, tu réactive ton... là, on va fin-tuner un petit peu, là, on pourrait fin-tuner, on appelle ça faire du tinting, tu viens chercher ton... ton keystone que tu veux, là, et ainsi de suite. Ok, euh, ça, c'est la base. Avec ça, moi... Avec ça, je pense que c'est en business. Après ça, on peut aller jouer dans les gammas, les black gamma, on peut aller jouer dans la courbe, on peut aller jouer dans la courbe, on peut y aller...